C'est tout à fait possible pour tout être humain s'ils font juste quelques petites choses comme il faut, sur la façon dont ils s'assoient, se tiennent debout, respirent, mangent, s'ils prennent juste soin de quelques petites choses, un processus simple. Chaque être humain est capable de vivre de façon très énergique tout au long de sa vie. Ojas veut dire que c'est une dimension non-physique d'énergie. S'il y a suffisamment d'Ojas autour de vous, vous êtes bien lubrifié. Vous allez traverser le monde sans effort. Vous allez voir que, pour certains, le passage à travers ce monde est terriblement difficile. Pour certains, où qu'ils aillent, ils vont passer en douceur. Avez-vous vu ça ? Même vous, un certain jour, on dirait que le monde entier coopère avec vous. Un autre jour, tout un monde semble se dresser contre vous. Avez-vous remarqué cela ? Si vous créez assez d'Ojas, alors vous allez traverser le monde en douceur. Maintenant, vous faites Shambhavi. Si vous le faites tous les jours, vous allez développer de l'Ojas. Une certaine quantité d'Ojas. Vous verrez, soudain, tout semble être facile pour vous. Ça a juste lieu. Si vous générez assez d'Ojas pour envelopper toutes les cellules de votre corps, de cela, eh bien, vous ne serez pas juste en bonne santé. Vous allez déborder de santé. Ça pourrait fortement inverser le processus de vieillissement. Ce que l'on a, de nombreuses façons, documenté. à travers diverses recherches scientifiques, et il y a des facultés de médecine qui le mesurent. Et par-dessus tout, eh bien, je suis la preuve vivante que la santé n'est pas quelque chose dont vous vous souciez. La santé n'est pas une sorte de diagnostic pour dire que vous êtes en bonne santé. C'est une façon de maintenir la vie dans un sentiment débordant d'exubérance. Donc, apporter de l'oxygène dans le sang est l'une des choses importantes, parce que, à quel point le corps est en bonne santé, la facilité avec laquelle il se régénère dépend d'un taux élevé d'oxygène dans le sang. Et cette capacité va diminuer. En particulier, les femmes doivent y faire attention, à cause du processus biologique, qui fait que leur teneur en hémoglobine pourrait diminuer, et leur capacité à transporter l'oxygène dans le sang va diminuer, ce qui va les rendre inutilement fatiguées, va les faire sembler inintelligentes, et... Oui. Si le taux de globules rouges est faible, vous vous sentez bête, parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène dans le cerveau. Et il ne fonctionne pas comme il doit fonctionner, à la fois le corps et le cerveau. Donc, pour s'occuper de ça, une chose simple, c'est que vous consommez un peu de miel dans de l'eau chaude quotidiennement. Et vous verrez lentement, le taux de globules rouges va augmenter. S'il y a plus d'oxygène dans le sang, soudain, vous ressentez une explosion d'énergie. Soudain, tout est actif, le système de rajeunissement du corps est amélioré, les cellules mortes sont remplacées rapidement, le niveau d'inertie que vous ressentez dans le corps est bien plus bas, le niveau d'inertie que vous ressentez dans votre mental est bien plus bas. Qu'est-ce que le NIM fait à votre système ? Eh bien, en termes plus concrets, une chose immédiate que ça va faire, c'est que ça va garder votre tube digestif propre. Donc, à l'intérieur de ce tube digestif, il y a tout un tas de micro-organismes. Beaucoup d'entre eux nous sont devenus amicaux. On est capable de digérer la nourriture grâce à eux. Tout un tas de fonctions dans le corps ont lieu grâce à eux. Mais il y en a quand même beaucoup qui nous sont nuisibles. La singularité du NIM, surtout quand il est consommé avec du curcuma, si les deux sont prises ensemble, en grande partie, ces choses qui ne sont pas nécessaires au corps, ces choses qui peuvent nuire au corps, toutes sortes de vies parasitaires qui est là, toutes ces choses sont éliminées. Vous pouvez maintenir ce corps comme une brise d'air. Simplement, il vous devance. Vous n'avez pas à le traîner où que vous alliez. Il faut qu'il flotte devant vous. Vous pouvez le maintenir comme ça, avec un petit peu de pratique de yoga. Très peu, je dis. Si vous investissez 20 à 30 minutes par jour, sur votre bien-être, vous pouvez faire ça en mettant juste le bon type de carburant. Je ne vous dis pas, mangez comme ci, mangez comme ça. Expérimentez juste et voyez. D'accord ? Expérimentez juste et voyez. Ce soir, quand vous mangez, au lieu de manger de la nourriture cuite, mangez juste des fruits et voyez. Demain matin, vous n'aurez pas besoin de réveil. Vous allez vous réveiller avant l'alarme. Ce que vous devriez faire, c'est que... Aujourd'hui, vous commencez par 10% de nourriture crue. Fruits, légumes, peu importe. Demain, passez à 20%, 30%, et ainsi de suite. Dans 9 jours, vous passez à 100%. Ensuite, vous diminuez. Si vous avez une quelconque maladie physique, maintenez ça pendant 5 à 7 jours. Si vous êtes en bonne santé, maintenez ça pendant 1 ou 2 jours et diminuez de 10% par jour. Diminuez jusqu'à 50%, maintenez ça, et voyez. Pour la plupart des gens, ça va fonctionner au mieux. Si vous voulez un peu plus ou moins, vous pouvez ajuster en fonction. C'est quelque chose... Vous devez trouver votre propre rythme en vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada